L'année prochaine, sur le port de Bastia, les passagers pour Nice ne pourront plus prendre les bateaux bigarrés de la Mobilines. Ils devront forcément monter dans les navires jaunes de la Corsica-Ferise. Seul opérateur a assuré cette liaison maritime désormais. Raison invoquée par la Mobilines, la ligne Bastia-Nice ne serait pas assez rentable. La compagnie a pourtant atteint l'objectif qu'elle s'était fixée lors de l'ouverture de la ligne, 100 000 passagers par an. Mais cela ne suffirait pas. Pour être rentable, selon les dirigeants de la Mobil, il faudrait 150 000 à 200 000 passagers car le port de Nice serait trop cher. Autre argument, la délibération votée par l'Assemblée de Corse cet été qui fixe les obligations de service public de transport maritime de passagers. Jusqu'ici, elle obligeait les compagnies exploitant la ligne Bastia-Nice à effectuer une rotation par semaine en saison hivernale. A partir du 1er octobre prochain, deux rotations seront obligatoires. Une décision que justifie l'Office des transports. On privait le Corse de pouvoir faire un aller-retour, week-end par exemple, de pouvoir passer trois jours sur le continent. C'est essentiellement pour ça qu'on a rajouté une deuxième traversée, obligatoire. Les armateurs qui voudraient candidater sur la ligne Bastia-Nice sont jusqu'à mars pour déposer leur programmation d'hiver. La Mobi, elle, annonce qu'elle renforcera ses rotations vers Livourne et la Sardaigne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...